Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir, en fonction de là où vous êtes. Je m'appelle Oge Onobogu et je suis la directrice du programme de l'Afrique de l'Ouest à l'Institut américain de la paix. Merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui pour cette conversation sur la Guinée. Et cette conversation fait partie d'une série sur la résurgence des coûts d'État au niveau mondial. En septembre 2021, les forces armées en Guinée qu'on a créées après l'amendement constitutionnel impopulaire du président Alpha Condé a arrêté ce président. Aujourd'hui, nous allons étudier l'impact de la CDAO et d'autres organismes régionales tels que l'Union africaine et la communauté internationale face à ce coup d'État. Nous allons aussi réfléchir à des chemins possibles à suivre pour faire revenir la Guinée à l'ordre constitutionnel. Pour nous aider à explorer ces questions aujourd'hui, nous avons avec nous un groupe excellent d'experts. Nous avons Ibrahima Niang, qui est le responsable régional du citoyen avec l'Institut pour une société ouverte en Afrique de l'Ouest. Le docteur Joseph Siegel est le directeur des recherches au Centre de l'Afrique pour les études stratégiques qui fait partie de l'Université nationale de la défense. Le docteur Chris Foumounio est le directeur régional pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest au sein de l'Institut démocratique national, dont le siège se trouve aussi à Washington. Et Alexis Arief est spécialiste en affaires africaines au sein du service des recherches du Congrès. Pour le public, je vous encourage à participer à cette conversation sur Twitter avec le mot dièse « Why all the coups? » tous ces coups d'État. Donc, je vais commencer le débat avec Ibrahima. Ça fait presque trois mois depuis le coup d'État en Guinée et la perception générale en Guinée où la situation en général reste incertaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle dans ce pays, Ibrahima? Et comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Oui, merci. Ça fait déjà trois mois depuis le début de la transition en Guinée avec le coup militaire et le gouvernement de transition est déjà en place avec un premier ministre qui est un civil. Il y a des hommes et des femmes intègres qui occupent des postes ministériels clés au sein du gouvernement. Mais nous n'avons pas encore un calendrier clair avec les dates pour revoir les listes électorales, l'organisation des élections et le processus de rétablissement de la Constitution. Et il y a aussi les sanctions de la CDAO, mais nous observons des déploiements positifs qui indiquent que les nouvelles autorités guinéennes déploient des efforts pour reconstruire une relation avec les organisations régionales et aussi avec la communauté internationale. Et peut-être la CDAO va prendre tout cela en compte pendant le sommet le 12 décembre, pendant lequel la CDAO va revoir sa stratégie d'engagement en Guinée. Donc, il y a le transfert du président Condé vers la maison de sa femme. Donc, il n'est plus arrêté dans un lieu inconnu. Il est maintenant confiné à la maison de sa femme. On a établi aussi un cours, un tribunal pour poursuivre des crimes. C'est le cours des infractions financières. Il y a aussi le registre des fonctionnaires, qui est une liste de 6300 personnes qui vont prendre leur retraite. Il y a beaucoup d'officiers militaires qui sont demandés de prendre leur retraite. Les autorités guinéennes ont aussi autorisé les anciens chefs d'État en exil, nommément Konaté et Kamara. On les a invités à revenir en Guinée. Et pour beaucoup, c'est un signe de réconciliation nationale. Et le processus de concertation pour l'établissement d'un conseil de transition nationale, qui est censé être la législature de la transition, a presque touché à sa fin. Et cet organisme de la transition va être en place avant la fin du mois. Donc, j'espère que ce conseil de transition va être établi avant la fin du mois. et que le calendrier pour la transition va être rendu public avant la fin de janvier 2022. Le gouvernement et les institutions ont besoin d'un soutien technique pour faciliter un processus de rétablissement de la Constitution qui est participatif et qui répond aux crimes économiques, tout en respectant les droits de toutes les parties prenantes, avec l'objectif d'établir un registre des électeurs qui est propre, qui est stable et pour lancer un processus de réconciliation nationale. Donc, voilà mes premières remarques, mais j'ai hâte de participer dans ces conversations pendant qu'elles continuent. Merci beaucoup, M. Ibrahima. Donc, il y a beaucoup qui s'est déjà passé au cours des trois derniers mois. Je vais maintenant donner la parole à Joseph Siegel. Joseph, les coups militaires en Afrique ont une histoire terrible pour les citoyens. Dans le cas de la Guinée, nous avons vu beaucoup de citoyens, beaucoup de jeunes qui sont descendus dans les rues pour soutenir les forces armées après le coup. Mais les Guinéens savent très bien ce que c'est un gouvernement militaire et on sait que les conséquences peuvent être dangereuses. Donc, c'est clair qu'il y a un besoin pour une transition civile, mais comment est-ce qu'on peut le faire? C'est quoi la meilleure façon de le faire? Surtout quand la jeune actuelle a l'air d'être assez populaire. Oui, merci beaucoup, Ogé. Je pense que cette idée d'un soutien populaire pour l'armée, c'est très important parce que dans le cas de la Guinée et souvent dans le cas des autres coups d'État en Afrique, souvent il y a des greffes très bien fondées envers l'ancienne administration, l'ancien gouvernement. Et dans le cas de la Guinée, il y avait beaucoup d'opposition aux initiatives d'Alfa-Conde de se présenter pour un troisième mandat. Et la population avait l'impression qu'Alfa-Conde avait agi d'une manière inconstitutionnelle pour retenir le pouvoir. Donc, avec le coup d'État en septembre, c'était un moment de relief, un moment de soulagement et d'espoir que ce troisième mandat pour Alpha-Conde n'allait pas avoir lieu. Mais en même temps, il faut être prudent quand on parle du soutien populaire pour la jeune. Il y a beaucoup de leaders de l'opposition qui ont critiqué Alpha-Conde, mais qui ont aussi critiqué les moyens déployés par les militaires dans le cadre de ce coup d'État. Vous savez, beaucoup de citoyens connaissent bien les abus du gouvernement. Bien sûr, la Guinée est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique à cause de toutes ces décennies de cette tyrannie militaire. Il y a beaucoup de problèmes liés à ce gouvernement militaire qui ne cesse de continuer en Guinée. Mais ce qui est le plus fondamental, c'est cette question, comment est-ce qu'on peut acheminer un changement? Vous voyez, dans chaque pays du monde, il y a des problèmes. Mais en Guinée, là, il y a toute une série de problèmes très sérieux. La question qui se pose est comment peut-on changer la donne? Et le problème de légitimiser et de tolérer une intervention militaire, ça veut dire que cela a créé un processus extraordinaire pour un changement politique. Une fois que vous commencez d'aller sur cette route, alors il est très facile de se perdre et de glisser dans un ordre qui n'est plus bon. Et c'est très important pour cet ordre transitionnel. Quelle est la légitimité aussi qu'ils réclament, les militaires? C'est ça le problème. Donc, lorsqu'on reconnaît l'autorité d'un leader de coup, d'un coup d'État, Et alors, qu'est-ce qui arrête un autre colonel, le lieutenant pour faire la même chose? Parce qu'alors, il pense que tout le monde militaire a la même possibilité pour changer un gouvernement. Et ce n'est pas la manière qu'on veut voir dans l'avenir pour faire un changement normalisé. Merci beaucoup, Joe. Merci pour ces aperçus très pertinents. Maintenant, Dr. Chris Formuigno, j'enchaîne avec cette vue que aussi Ibrahima vient de nous donner. On voit que la CDAO a imposé des sanctions et a aussi lancé l'appel pour organiser les élections en six mois. Alors, quand même, il y a beaucoup de préoccupations concernant la crédibilité de la CDAO et même de l'Union africaine. Alors, ils ne font pas vraiment grand-chose pour dissuader ces coups d'État dès le début. Qu'est-ce que c'est faisable, d'après vous, d'organiser les élections en six mois ? Et la CDAO et l'Union africaine, qu'est-ce qu'elles devraient faire pendant cette période de transition fragile pour appuyer les citoyens pour pouvoir parvenir à cette démocratie durable dont le pays a besoin et qu'ils méritent ? Ah, merci beaucoup, Obé, pour avoir posé toutes ces questions. Je vais commencer avec le dernier point que vous avez soulevé, puisque lorsqu'on parle de la Guinée, là, il y a le bilan des citoyens guinéens, de leur inspiration pour la liberté, pour la démocratie. Parfois, on perd de vue ses aspirations. Il faut garder à l'esprit, il faut se rappeler que la Guinée était la première colonie en 1958 pour enfronter la France. Ils étaient les premiers à dire qu'ils voulaient l'indépendance. En 80 ans, ils ont dit qu'on préfère être un pays pauvre et indépendant et d'avoir notre liberté que d'être une colonie française. C'était une décision très courageuse à l'époque. Et lorsque vous vous penchez sur l'histoire de la Guinée, au cours des cinq ou six dernières décennies, je vois une confirmation constante de la part des Guinéens de vouloir obtenir le respect de leurs droits et aussi de la liberté. Et ils aspirent la démocratie. C'est pour cette raison-là que ces coups d'État militaire et ces jeunes militaires n'ont jamais été à même de se maintenir. après Conte, on avait des gens qui ont manifesté dans la rue pour obtenir la liberté et la démocratie. Donc, ils ont tous succombé au rôle civil de 2010. Alors, maintenant, il faut voir cette période qui a été fixée par l'Union africaine et la CEDEAO. Bon, la CEDEAO a déclaré publiquement dans la déclaration faite par les chefs d'État qu'ils veulent que ces élections soient organisées dans six mois. La Chinte a dit qu'ils veulent cet organe législatif, que cet organe législatif sera celui qui déterminera l'ordre des élections. Alors là, il s'agit d'un point très épineux parce que personne ne veut que les militaires deviennent aussi confortables dans leur position de prolonger cet État militaire. On a vu le Nigeria. Là, il y avait une transition d'une année. Il y avait Aboubattar Aboumzalami qui a géré cette transition en 1993 au Nigeria. Et il a déclaré qu'il voulait une année de transition qui dure une année. C'était le cas. Donc, je pense qu'ici, la chose importante, c'est d'avoir un calendrier qui soit réalisable et qui permet de développer cette nouvelle constitution et aussi que les élections soient réalisées d'une manière qui invoquent la confidence également. Bien sûr, là, il y a énormément de défis pour la CDAO et l'Union africaine parce que vous avez raison. Ils ont été très critiqués par les Guinéens. Et c'est un test, c'est une épreuve pour la CDAO. pour autant qu'ils respectent leur propre protocole. La CDAO va célébrer l'anniversaire cette année sur les protocoles additionnels qui ont été adoptés en 2021 pour renforcer la démocratie et l'organisation de bonnes élections dans la sous-région. Je pense que la CDAO garde à l'esprit que lorsqu'ils font une faute concernant la Guinée, ils vont ouvrir la boîte de Pandore. Vous voyez ce qui se passe au Mali. On a vu ces coups d'État se dérouler au Mali, au Tchèque, au Soudan et en Guinée. Il y a une préoccupation pas seulement en Afrique, mais pas seulement dans ces pays-là, mais tout en Afrique. on est préoccupés que ces régimes, est-ce que ces pays vont avoir des régimes autocrates et cela serait une tendance très négative. Il faut se mettre debout contre une situation où tous les pays tombent sous la règle militaire. Merci beaucoup, Chris. Je vais continuer à enchaîner sur ces points et je vais maintenant poser une question à Alexis. Alexis, au-delà des déclarations de la communauté internationale qui condamne ce coup d'État en Guinée, quelle était la riposte de la part des États-Unis? Quels sont les efforts du Congrès par rapport à ces coups d'État, mais aussi cette vague de coups qu'on voit en général? Est-ce qu'il y a des activités que les États-Unis entreprennent pour réagir par rapport à ces coups d'État? Merci de me donner la parole. En réponse aux coups militaires en Guinée, les États-Unis ont demandé la restauration de la démocratie et le respect de l'État du droit et ils ont encouragé un dialogue national pour aborder des questions politiques et ont également appuyé les efforts de médiation de la CDAO concernant l'assistance américaine. Bien sûr, vous savez qu'il y a la mission USAID en Afrique et selon la sélection 88 des lois d'appropriation, les États-Unis ont suspendu différents types d'aides condonnées autrefois au gouvernement guinéen après le coup d'État de cette année. Il y a des exceptions législatives pour l'assistance militaire, différents types d'aides, y compris il y a aussi l'assistance de vie qui sauve les vies. C'est une forme d'aide humanitaire. Comme vous l'avez probablement lu dans les nouvelles, également les vaccins contre la COVID ont été livrés non-stop dans le pays. les États-Unis ont également fourni un renforcement des structures sanitaires avec la surveillance de l'Ebola et d'autres aspects de surveillance des maladies. Le support de gouvernance locale peut être garanti par rapport à la surveillance sur le pays entier, mais ce n'est pas encore publié. Donc, on n'a pas encore publié un article sur les impacts, mais ici, on parle surtout de l'aide militaire, également l'aide contre le terrorisme. Il y avait avant le coup, on s'est vraiment axé sur les efforts de contre-terrorisme. Vous avez peut-être lu dans la presse internationale, vous avez vu le personnel militaire américain qui sont retournés à Conakry lorsqu'il y avait une formation et qui était en train de se faire avec les partenaires. Et cela a été terminé. Séparément, le président a également dit qu'il vende suspendre les privilèges sous la Goa. On va commencer avec cela l'année prochaine. Là, il s'agit de la protection de l'État du droit. On fait référence à tout un ensemble de mesures de référence qui est imbriqué dans la loi qui autorise la Goa, le programme de la Goa. Et dans la même communication, le président a également avisé de faire les choses de la même manière au Mali. C'est là également où on a eu plusieurs coups d'État. Et là aussi, on a fait référence aux violences qui ont été commises par les forces de sécurité. Il y a d'autres outils que les États-Unis ont dans leur portefeuille, par exemple, les restrictions de visa qui ont été utilisées contre l'agent au pouvoir en 1999 en Guinée. Et bien sûr, il y a d'autres sanctions. Mais il n'y avait pas encore d'annonce publique que ces outils-là vont être utilisés. Mais ils restent sur la table. Ça dépend du développement de la situation. De surcroît, la loi d'autorisation de défense a été adoptée dans la Chambre de députés. Alors, là, on va refléter aussi le souci conventionnel de coopérer avec les pays où les forces militaires saisissent le pouvoir. Le gouvernement américain a exprimé des préoccupations significatives avec le développement du Guinée avant le coup. Mike Pompeo, il avait déjà prononcé et répété aussi des préoccupations des responsables du département d'État concernant les élections de l'année dernière, concernant le référendum sur la Constitution et également l'élection du président Kondé. Et donc, là, on avait déjà des préoccupations concernant la Guinée. C'était même avant les coups. Maintenant, concernant la question plus générale quant au portefeuille des outils que les États-Unis ont pour contrer ces coups d'État et cette saisie de pouvoir dans la région, vous voyez, certains de ces instruments sont déjà utilisés. par exemple, au Mali, Mali se trouve sous les mêmes restrictions d'aide, sous la section 7708, parce que là aussi, on avait affaire à un coup d'État et il y a des discussions qui se passent concernant des sanctions et autres types de restrictions. Il s'agit d'une restriction beaucoup plus large et là aussi, il s'agit de quelque chose dont on va parler un peu plus tard. Merci beaucoup, Alexis, merci beaucoup, Ibrahim et Chris pour bien encadrer cette vue générale de la situation actuelle et aussi pour explorer différentes voies possibles pour acheminer la conversation. De toutes ces conversations, nous avons établi que l'échec de la CDAO et de la communauté internationale pour appuyer ou pour activement, proactivement appuyer les systèmes démocratiques lorsqu'Alsaconde a sédu un troisième mandat. Alors, on n'a pas vraiment fait quoi que ce soit pour éviter ce coup. donc, on a maintenant ces coups militaires qui se passent de plus en plus fréquemment dans la région et on va en parler au sommet du président Biden sur le sujet de la démocratie. Alors, maintenant, je vais vous poser cette question à vous tous les trois. Quel conseil donnez-vous dans le contexte de l'Afrique concernant la Guinée et la région? Quel conseil donnez-vous à l'administration Biden pour insuffler un nouvel élan pour renouveler la démocratie? Je commence avec Ibrahima. Merci, OK. Mon premier conseil serait qu'il faut aider avec les processus de dialogue national. La situation en Guinée est semblable à la situation au Mali et il y a la volonté du peuple d'organiser des dialogues internes. Le peuple veut trouver ses propres solutions à ses propres problèmes dans le respect des lois et des conventions internationales. Donc, il faut promouvoir des dialogues nationaux et il faut écouter ses parties prenantes dans le pays et il faut essayer de comprendre là d'où ils viennent et comment ses parties prenantes prévoient s'en sortir de la situation. Mon deuxième conseil serait qu'il faut soutenir des processus sur le long terme et les réformes sur le long terme. Par exemple, un des problèmes en Guinée, un des problèmes de longue date qui a des racines profondes, c'est l'instabilité constitutionnelle. Donc, il faut aider le pays à construire, à élaborer une constitution solide qui est le produit des processus participatifs, mais il faut aussi renforcer des institutions, surtout des institutions au niveau local. Il faut augmenter le soutien pour les groupes de la société civile et aussi pour les groupes qui surveillent la démocratie en Guinée. Les groupes de jeunes, par exemple, les groupes de femmes, les groupes basés dans les communautés qui ont besoin d'un soutien technique et financier. et mon dernier conseil serait qu'il faut soutenir tous les efforts qui visent la réforme électorale, la réforme de l'établissement du registre électoral et aussi la réforme des lois électorales. souvent, c'est un problème pérenne en Guinée. Voilà les conseils que je donnerai de mon point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahima. Je vais maintenant me tourner vers Joe. Si vous êtes là. Et voilà. Joe, quels conseils donneriez-vous de votre point de vue dans cette situation? Eh bien, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire pour renverser ou pour changer la trajectoire que nous voyons aujourd'hui vers un déclin démocratique. Je commencerai en disant qu'il faut rendre la démocratie plus attractive. Il faut des mesures d'incitation. On devrait avoir plus d'opportunités, plus d'options pour les partenariats avec les démocraties africaines. Il nous faut des pays qui visent une gouvernance participative, ouverte et transparente. ce serait bon pour l'Afrique au niveau de sa stabilité et de sa prospérité, mais c'est aussi important pour la solidité des partenariats avec les États-Unis. Donc, il faut cultiver des partenariats sur le long terme et il faut encourager de nouvelles opportunités pour l'aide, le soutien financier, l'élimination des dettes, l'aide sécuritaire et il faut soutenir les pays qui font ce qu'ils devraient faire. Mais le revers de la médaille est qu'il faut limiter les actions des gouvernements qui essaient de limiter la démocratie, surtout ceux qui essayent de se présenter pour des mandats au-delà des limites constitutionnelles. Nous avons vu déjà 13 chefs détails de gouvernement en Afrique dans les 15-20 dernières années qui ont essayé de franchir un troisième mandat ou des mandats qui vont au-delà des limites constitutionnelles. Et cela crée beaucoup d'autres problèmes au niveau de la sécurité, au niveau de la corruption, etc. Et plus précisément, quant au coup d'État, il faut être clair. Quand il y a un coup d'État, il ne faut pas reconnaître la junte qui va émerger d'un tel coup d'État. Et sans la reconnaissance internationale, ces jantes deviennent très isolées. Ils ont besoin d'une reconnaissance internationale, ils ont besoin d'un soutien financier, et ils ont besoin d'un accès aux réseaux financiers internationaux. Sans tous ces facteurs, les jantes ne peuvent pas gouverner. Donc, il faut reconnaître le fait que la communauté internationale a beaucoup de leviers de pouvoir à portée de main. et nous avons vu une baisse dans les normes démocratiques parce que certains leaders africains se sont rendus compte que la communauté internationale ne fait pas respecter les mêmes normes pour tous les leaders du monde. Donc, ces chefs d'État peuvent retenir le pouvoir tout en privant certaines parties de la population des opportunités et du soutien financier parce que la communauté internationale ne va rien faire. Merci beaucoup, Joe. Passons maintenant à Chris. Chris, vous travaillez dans le renforcement de la démocratie depuis longtemps, donc vous savez que c'est un projet sur le long terme, mais quels conseils donneriez-vous dans ce cas spécifique? Eh bien, avec beaucoup de modestie, j'ai quelques propositions à faire. Tout d'abord, l'administration doit agir d'une façon proactive. Moi, j'étais ravi quand mes copanélistes ont parlé de l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo qui a parlé très franchement de ses soucis pour la trajectoire de la Guinée. et il a dit cela au début de 2020, je pense. Et peut-être s'il avait fait cette annonce en 2019, quand nous, nous savions déjà qu'Alpha Condé allait dans le mauvais sens, peut-être il aurait pu avoir un impact plus important. Je sais que dans beaucoup d'États, dans beaucoup de pays africains, le gouvernement américain connaît ou a des outils pour connaître la trajectoire de ces pays, donc ce serait utile de partager ces informations avec le grand public. Cela empêcherait la capacité des autocrates dans ces pays d'agir et ils sauraient qu'ils sont surveillés par le monde et par les États-Unis. Donc, voilà, c'est un de mes conseils et une de mes recommandations fortes. Deuxièmement, je recommanderais qu'on renforce, qu'on donne plus de force à ces déclarations gouvernementales, surtout dans le sud mondial en général, pas seulement en Afrique, même en Asie et en Amérique latine. On ne fait plus attention aux déclarations qui ne sont pas suivies par l'action. Et nous avons vu que les mauvais acteurs, que ce soit les militaires, les autocrates, les forces illibérales qui agissent sur le continent africain, mais tous ces groupes se focalisent sur l'action et ils font les choses qui vont miner la démocratie. mais il y a aussi les forces pro-démocratiques en Afrique, les groupes de la société civile, les législateurs progressistes, mais souvent, ces groupes n'ont pas les ressources matérielles nécessaires pour monter au créneau ou pour continuer avec les actions pour renforcer et approfondir la démocratie. Donc, il est très important de parler au effort, mais il est aussi important d'agir pour soutenir nos déclarations. Et je sais que pour le sommet de la démocratie, on a déjà établi certains critères et ce ne sont pas tous les pays de l'Afrique subsaharienne qui vont participer à ce sommet. Il y a un groupe très spécifique qui a été invité à ce sommet, mais on peut faire davantage. on peut pénaliser et punir les mauvais acteurs. Et la troisième chose que j'aimerais évoquer, c'est qu'il faut être cohérent et solidaire dans nos actions et dans notre engagement avec ces pays. Grâce à la technologie, le monde devient de plus en plus petit, de plus en plus plat. Donc, aujourd'hui, les Maliens peuvent suivre la situation en Guinée, par exemple. Donc, en Guinée, au Mali, on peut suivre la situation au Tchad. Donc, si on ne punit pas la jeune au Tchad parce qu'on a peur de porter atteinte avec sa relation avec un autre pays, les Guinéens, les Maliens peuvent voir cela et les Guinéens vont dire « Ok, vous avez permis ces actions à d'autres pays, mais pourquoi pas ici ? » Donc, il faut être cohérent dans nos actions, surtout dans notre engagement avec les mauvais acteurs sur le continent et dans l'encouragement de bons acteurs. Il y a les activistes, les militants qui risquent la vie de façon quotidienne et ces militants devraient avoir l'espace pour faire valoir leur voie et pour approfondir la démocratie partout sur le continent africain. Merci beaucoup, Chris. Et maintenant, je vais poser une question à Alexis. Je vais poser la même question à Alexis. Donc, je dois vous dire dès le début que dans mon rôle, je suis analyste, je ne suis pas censé donner des recommandations, mais je peux vous donner quelques observations. tout d'abord, c'est un défi, cela reste un défi pour les États-Unis et pour d'autres acteurs de la politique internationale de faire la différence entre la vraie démocratie de qualité et les élections qui sont organisées pour donner l'impression de la démocratie. Et les États-Unis essaient de faire cela à travers le SAID et le département d'État avec tous ces programmes d'aide. qui visent le renforcement de la société civile ou le renforcement des gouvernements locaux et pas seulement les gouvernements centraux, mais quand même, au niveau de la diplomatie, cela reste un défi. Et nous voyons les résultats en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. ce n'est pas seulement que c'est la démocratie formelle qui est sapée par ces coups d'État ou par les attentes des rebelles, mais depuis longtemps, nous observons une détérioration de la qualité de ces démocraties. Et au Mali, la leçon a été très dure à apprendre. nous l'avons déjà apprise plusieurs fois au cours des dix dernières années. Il y avait le coup militaire en 2012 après la détérioration des perceptions des Maliens sous la présidence ATT. Et puis, l'année dernière, nous avons vu des expressions populaires de soutien pour le coup qui a renversé Ibrahim Bouboukar Keïta. Donc, il me semble que beaucoup de Maliens avaient l'impression que la démocratie ne portait pas ses fruits pour toute la population. Et pas seulement au niveau socio-économique, mais aussi au niveau de la qualité de la démocratie. Il y avait le népotisme et la corruption qui ont réduit la responsabilité du gouvernement envers ses citoyens et qui ont réduit la capacité des institutions démocratiques d'agir comme poids et comme contrepoids. Et on critique souvent la faiblesse institutionnelle, mais les leaders africains profitent aussi de ces faiblesses, profitent de la faiblesse des parlements et du manque de la décentralisation politique et le manque d'un judiciaire efficace. Donc, ces problèmes de la qualité démocratique restent très importants. Une autre observation que j'aurais à donner, c'est que l'influence entre les chefs d'État africains est très importante, entre ses pairs. Et ce n'est pas par hasard que le président Kondé et que le président a demandé un troisième mandat en même temps que le président Ouattara en Côte d'Ivoire. Et parce que le président Ouattara a une certaine réputation au sein de la communauté internationale, le président Kondé a pu faire la même chose que son père. Et ce que nous avons vu au Mali et en Guinée, c'est que les chefs d'État qui font partie de la CDAO ne veulent pas punir les pays après les coups militaires qui renversent les présidents élus. Même quand ces présidents demandent des troisièmes mandats qui ne sont pas constitutionnels. C'est évidemment un grand défi que les États-Unis doivent reconnaître et rester modeste concernant leur influence. Pour le point que le docteur Fomunia a dit concernant les messages, oui, M. Pompeo a fait sa première déclaration en septembre 2019 après avoir rencontré le président Kondé. Alors, on a fait ces messages en effet commencé en 2019 à un très haut niveau. Il y avait une autre déclaration tôt dans l'année 2020 comme vous l'avez mentionné. Au cours de cette même visite ici à Washington par président Kondé, il a rencontré plusieurs politiciens et aussi des membres de la société civile et des ONG. Moi, on a fait jeté parmi les membres du Conseil atlantique. Quand je l'ai vu, il a dit « Moi, je suis le président de Guinée, mais pas le président de Human Rights Watch. » C'est ce qu'il a dit lorsqu'on l'a lancé dans le défi et je me rappelle qu'il a dit au cours de cette réunion, il a dit « Mais je m'en fous de ce que les ONG américaines font ou veulent et ce que les législateurs américains disent concernant mon règne. Moi, ce sont les citoyens guénéens qui me tiennent au cœur, mais également les autres chefs africains, chefs d'État africains. » Je pense que c'est très important que les États-Unis essayent de travailler et d'appuyer ces normes concernant les limites de mandat tout en reconnaissant que les perspectives africaines sont primordiales et jouent un grand rôle. Mais voilà ce que pensent les gens comme M. Kondé et sur quoi ils sont axés. Et puis aussi le renforcement de la société civile peut nous aider pour donner une voix aux guénéens. Et on sait bien que les citoyens guénéens étaient plutôt opposés au troisième mandat du président Kondé. C'est très important. Merci beaucoup, Alexis. Merci pour ces pensées, pour ces aperçus profonds que vous nous avez donnés ici. Maintenant, je veux poser la question au panel pour voir si quelqu'un a peut-être des remarques de conclusion. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas encore abordé au cours de cette conversation? Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées au cours de cette discussion. Mais y a-t-il des dernières pensées que vous voulez partager avec nous, Ibrahimah? Oui, merci, Augu. Moi, je reviens à quelque chose que vous avez mentionné tantôt. les protocoles supplémentaires de la CDAO. Là, il s'agit d'un instrument très important qu'il faut mettre à jour. En effet, je dirais, il devrait être passé en révision lorsque vous voulez promouvoir la démocratie et lorsque la CDAO va, dans ce sens, continuer à jouer un rôle important. Je pense que dans ce processus de révision, je sais qu'il y a déjà des experts qui ont été recrutés pour travailler sur le travail de révision, pour proposer un projet de révision. Je pense qu'il est très important de faire un bon travail de plaidoyer sur ce protocole, surtout concernant les régimes de sanctions pour s'assurer que tous ceux qui manipulent les constitutions pour se présenter une troisième fois pour le mandat et que ces gens-là sont sanctionnés. Et également ceux qui saisissent le pouvoir par le truchement d'un coup d'État. Oui, je sais que ce processus est en train de se faire, mais comme c'est toujours le cas, il faut une poussée, il faut faire un plaidoyer très solide pour que ce protocole soit bien développé et que ce régime de sanctions soit bien solide pour pouvoir être appliqué. Joe, Chris? Oui, donc, quelques autres éléments. Alors, je remonte. Je voudrais réitérer ici qu'il faut faire attention lorsqu'on parle du changement. Dans ces discussions où on parle des coups d'État, souvent, on fait une évaluation trop rapide des situations difficiles, qu'il y a la corruption, qu'il y a beaucoup de mécontentement avec le gouvernement pour donner une justification à ces coups d'État. Je pense qu'il est très important de séparer ces concepts et de les garder séparés. Oui, bien sûr, il peut y avoir des critiques. Il peut également avoir des griefs très valides et des préoccupations authentiques concernant la corruption. Mais cela ne justifie pas que les militaires peuvent remplacer le gouvernement civil. cela ne justifie pas les coups d'État. Lorsqu'on veut promouvoir des processus démocratiques, alors il faut élaborer des moyens pour aborder les griefs avec des instruments légaux. Comment est-ce que la communauté internationale peut aider ceux qui font le plaidoyer pour un changement constructif? N'importe quel gouvernement démocratique au monde entier tombe sur du criticisme, mais cela ne justifie pas les bouleversements. C'est pour cette raison là où il faut permettre les manifestations pour canaliser les différents points de vue. Tout le monde a une voie. On peut les canaliser, on peut arriver à des moyens constitutionnels. Je pense que là, il s'agit d'un point très important. Il ne faut pas mêler les griefs avec des justifications pour les coups d'État. Puisque si on fait cela, alors ce sont les leaders des coups d'État qui auront dans leurs mains de changer les constitutions. Alors, en effet, on recule énormément si on fait cela. Et puis, je vais vous parler de quelque chose d'autre. Cela ne s'applique pas tellement en Guinée, mais dans d'autres pays comme en Algérie. mais c'est le rôle des acteurs internationaux qui s'ingèrent et qui manipulent les résultats concernant les transitions démocratiques. Et on a fait qui encouragent les coups d'État en le faisant. Je fais référence aux acteurs du Golfe en Russie. et au fur et à mesure où on passe en revue les coups en Afrique, il faut se rendre compte que lorsqu'il y a un coup qui se passe et lorsqu'un pays ne se trouve plus sur la voie constitutionnelle, alors ce pays devient très, très vulnérable par rapport aux influences étrangères qui peuvent corrompre les leaders de coups et qui veulent obtenir cette reconnaissance et l'appui international. Et dans le processus, on ne compromet la souveraineté et aussi l'intérêt pour acquérir la reconnaissance internationale et aussi l'appui financier. Et dans le cadre de cette reconnaissance, je pense que c'est très important de reconnaître que la communauté internationale démocratique parle de cela et qu'il travaille de manière harmonieuse pour établir des normes démocratiques et insiste sur le seuil très élevé des processus démocratiques et lorsque ces systèmes-là sont sapés et lorsqu'il y a une infraction de ne pas reconnaître les jeunes mais de travailler avec les autorités pour réinstituer pour restaurer la voie constitutionnelle et en le faisant également donner beaucoup plus voix aux citoyens. Ce sont des citoyens qui élisent les présidents plutôt que de reconnaître les leaders de ces coups d'État. chrétien moi j'écho les points que Dieu vient de faire cette conversation sur les coups d'État les interventions militaires tout cela doit être mis dans un contexte beaucoup plus large des défis et des vulnérabilités sécuritaires et qui se déroulent sur le terrain africains. Par exemple, il y a le besoin de contrer l'extrémisme violent qui déstabilise cette région du Sahel qui déstabilise les pays mais qui menace également maintenant les pays au long de la côte atlantique à des éléments islamistes et qui ont tué des gens au nord du Bénin et il y a des insurrections au Côte d'Ivoire il y a une menace énorme de sécurité lorsqu'on parle et lorsqu'on fait l'examen de la situation sur le terrain africain et les pays dans la sous-région se penchent sur la politique mais ils ne peuvent plus répondre à la mission des institutions on a fait les institutions ont été créées pour contrecarrer ce genre de choses parce qu'il faut essayer de sauver les vies des citoyens au lieu de les sacrifier et ce serait une possibilité pour dire voilà l'objectif de votre leadership c'est de sécuriser le bien-être de vos citoyens il faut vraiment essayer de faire bien la mission il ne faut pas essayer de s'impliquer dans le processus politique parce que vous n'avez pas obtenu une formation pour le faire et merci Alexis en effet de nous rappeler des mots du secrétaire Pompeo et également pour me corriger qu'il avait fait cette déclaration déjà en 2019 lorsqu'on a parlé de la Guinée et les messages du gouvernement américain étaient bien cohérents parce que en 2019 on a déjà bien clarifié la position à ce moment-là et les États-Unis et la crédibilité pour condamner le coup d'État et pour travailler de main en main avec les Guinéens était une bonne chose parce que si vous perdez l'opportunité d'exprimer votre voix alors vous perdez votre crédibilité dans les yeux des citoyens lorsqu'on connaît l'échec on sait que l'USAID et d'autres agences et organes du gouvernement américain ont fait un travail vraiment incroyable pour fournir des ressources aux pays pour cette période entre les élections il faut maintenant rester axé sur cette période parce que la plupart des difficultés se posent dans cette période entre les élections les autocrates savent qu'aux alentours de l'élection tout le monde met en lumière tout le monde se montre avec son meilleur comportement mais une fois que les élections sont terminées alors tout le monde fait ce qu'ils ont fait avant les élections et on cherche de nouveau déjà à ce moment-là de gagner aux élections suivantes alors il faut renforcer la législature il faut il nous faut une autre performance des trois branches du gouvernement pour faire un meilleur plaidoyer au nom des citoyens pour leur fournir des services il nous faut un espace pour la société civile il faut que les gens puissent s'exprimer franchement sans avoir leur tête hachée alors ces espaces doivent être priorisés et il faut prioriser ce travail entre les élections et puis un mot concernant la CDAO j'espère que lorsqu'on a ce qu'on célèbre le 20e anniversaire de la CDAO j'espère que les chefs d'État vont s'exprimer clairement de ce qu'il faut faire dans l'avenir en 2015 la CDAO avait pratiquement adopté une résolution qui aurait limité chaque président dans la sous-région à deux mandats deux présidents des 13 étaient en faveur de cette résolution mais malheureusement cet effort en 2015 n'était appuyé que par deux présidents alors étant donné ce qui a transpiré entre 2015 et maintenant j'espère que maintenant les chefs d'État ont vraiment appris leurs leçons et qu'ils se rendent compte que beaucoup de choses sont en enjeu et qu'ils s'opposent à ces coups d'État et qu'ils vont faire la bonne chose pas seulement pour eux-mêmes et pour leur pays mais aussi pour les générations de l'avenir en tant qu'amis et partenaires nous devons les accompagner nous devons travailler avec les partis politiques dans la région pour nous assurer que quelques actions qui sapent les processus démocratiques peuvent être préclus et lorsqu'on renforce la démocratie alors on a plus de transparence plus de participation des citoyens et cela est une situation positive de cette manière-là on sera sur une voie très valable qui aidera cette sous-région un grand merci Chris pour ce message Alexis avant de conclure est-ce que vous avez encore des pensées que vous voulez ajouter au débat en effet moi je n'ai pas beaucoup à ajouter au point excellent que vous avez tous soulevé au fur et à mesure on a eu cette conversation mais pensez aux amis aux chers amis à Conakry mes amis qui ont dû subir des défis énormes au cours des dernières décennies il y avait les guerres il y avait la flambée de l'ébola il y a moins de dix ans il y a des difficultés économiques attribuables à la pandémie de la COVID et à autres facteurs et quelques gens que je connais en Guinée sont prudemment optimistes de ce qu'on peut réaliser ensemble en même temps ils reconnaissent les dangers et les abus des périodes sous la règle militaire et moi je suis en tant qu'analyste très préoccupé et sceptique concernant les leaders de ces jeunes de ce qu'ils peuvent accomplir et ce qu'ils espèrent accomplir et j'espère que mes amis guinéens qui vivent sur le terrain sont justes et que moi j'ai tort voilà ce que je voulais ajouter au débat merci beaucoup Alexis et merci à tout le monde pour cette conversation si riche on a établi ici qu'il y a des voies possibles pour améliorer la situation en Guinée il y a quelques voies qui sont plus optimistes que d'autres et plus faisables que d'autres mais on peut aider la Guinée on peut aider le chemin fragile de la Guinée pour améliorer la situation je voudrais vraiment féliciter Alexis Ibrahim et Chris Joseph pour vos apports et pour tous ceux qui sont en ligne je vous encourage de continuer la discussion en se servant de hashtag sur Twitter concernant les coûts et j'ai hâte de continuer cette discussion avec tout le monde un grand merci thank you